hello donc voilà nous on est tout se passe bien pour nous on a commencé le woofing ce matin et va profiter pour vous partager des petites vidéos de pratiques du rap qu'on rencontre pendant notre voyage pour que ce soit pas uniquement dans notre intérêt mais dans l'intérêt de tous alors là j'en profite pour vous présenter le frigo du désert donc c'est une technique que j'ai apprisse grâce à nos amis du low tech lab on passera le lien du tuto après là c'est juste pour vous montrer l'intérêt c'est pas compliqué ça nous permet d'avoir un frigo dans le camion en mode nomade c'est quoi du coup le concept c'est deux pots en terre cuite et entre les deux on a mis du sable le sable on vient l'humidifier alors je vais rentrer on l'humidifie à peu près deux fois par jour alors nous ça fait à peu près deux mois qu'on l'a testé il y avait la pleine canicule on avait plus de 40 degrés et franchement un verre deux verres comme ça deux fois par jour ça largement suffit donc en fait j'en mets bien autour et surtout faut pas que ça rentre en fait dans le pot du milieu je vais vous montrer voilà on va laisser l'eau en fait va s'évaporer au fur et à mesure avec la chaleur et donc l'évaporation va permettre de rafraîchir le pot central et on peut conserver des aliments type fruits nous on a mis surtout des fruits même de la charcuterie on a même mis des produits laitiers faut pas les conserver non plus une semaine mais deux trois jours alors le souci c'est de pas trop mettre d'eau pour pas que ça rentre au milieu est franchement testé j'avais testé avant pendant la canicule j'avais acheté du fromage ça a tenu même pas de trois heures il était déjà gâté là avec avec ce frigo du désert ça franchement on peut le garder 4 4 4 jours après le problème c'est qu'on le mange trop vite ça c'est un autre problème il paraît que c'est plus efficace quand c'est à l'air libre parce qu'il ya plus d'échanges d'air nous il est à l'intérieur d'un coffre et ça marche très bien donc voilà c'est un petit conseil comme ça et aller voir le tutoriel de low tech lab qui explique exactement beaucoup plus scientifiquement comment ça marche et surtout comment le faire voilà